Sous-titrage ST' 501 Pour résumer un peu le projet, pour montrer ce que ça représente, on a fait plus de 10 réunions avec l'animateur jeunesse, plus de 3 visites au PLO Skate Club à Plougastel, à Lagnon et à Plougescat, une présentation avec les élus et deux réunions avec le constructeur. Voilà le plan en perspective du future skatepark. Le chantier débutera en fin janvier, ici, au terrain de Bicroise actuelle. Le bol se situera à la droite du terrain et la queue de baleine à la gauche du terrain. Ici, il y a un bol qui a la forme d'une piscine. Ici, des plans inclinés qui sont tout simplement des pentes pour prendre de la vitesse ou pour faire des sauts. Ici, il y a un curb, donc c'est une marche pour glisser dessus en skate. Et un rail qui est un bâton en métal pour faire des figures de glisse également dessus. Ici, il y a des marches, donc c'est pour les gâper, c'est-à-dire les sauter, enfin sauter les marches. Là, il y a un plan 1 qui est avec deux curbs descentes et un rail au milieu. Et le champignon qui est une espèce de bosse pour faire des sauts ou pour prendre de la vitesse. Et ici, une queue de baleine pour faire des transferts en figure avec un curb intégré dessus, donc il y a une marche pour pouvoir faire des figures de glisse également dessus. On va participer à l'organisation de l'université du skatepark. Et on ne compte pas s'en arrêter là, on n'aimerait bien organiser des compétitions de skate et de trouchonnettes. On a hâte. On a hâte.